Musique Nous suivrons deux thèmes de recherche de l'unité Arbre Micro-Organisme de l'INRA Nancy. Nous donnerons la parole à un auditeur de la conférence dédiée à la transition énergétique dans l'agriculture, puis nous ferons un point visite avant d'aborder enfin la question de l'agriculture urbaine vers un nouveau paysage alimentaire. Musique On travaille sur l'intervention entre les arbres forestiers et les micro-organismes, champignons et bactéries, et nous plus particulièrement sur cette animation, on présente les champignons qui vivent en symbiose, donc en interaction positive avec les arbres. On fait voir entre autres la loupe des racines qu'on a prises sur ce charme, et sur ces racines on peut voir le champignon, dans ce cas-là la truffe, qui fait une interaction qu'on appelle une mycorhie, c'est-à-dire que le champignon s'enroule autour de la racine, il va rentrer à l'intérieur de la racine et il va faire des échanges avec la plante, c'est-à-dire qu'il va lui donner de l'eau, de l'azote, du phosphore, et en contrepartie la plante va lui donner du sucre. Donc c'est une symbiose à bénéfice réciproque. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous les arbres forestiers, dans la nature, dans la forêt, vivent en symbiose avec des champignons symbiotiques. Musique Alors ici on travaille sur la rouille du peuplier, qui est une maladie du peuplier, et on étudie comment le champignon responsable de cette maladie est capable de contourner les gènes de résistance qui ont été déployés en populiculture. Vous voyez que la feuille porte des milliers de pustules, et il faut voir que chaque pustule est un amas de spores, de rouille du peuplier, qui produit des milliers de spores par jour, et ces spores sont disséminés par le vent et vont aller infecter d'autres peupliers, c'est ce qui crée des épidémies. Musique J'étais ce matin à la conférence sur la transition énergétique dans l'agriculture. C'est un sujet qui me passionne. Je venais ici chercher des éléments de compréhension pour comprendre finalement comment la transition climatique allait être découlée ou décrite de façon opérationnelle. Et il y a vraiment plein d'éléments très intéressants ce matin. On s'aperçoit que pour atteindre cet objectif de réchauffement limité à 1,5 degré à la fin du siècle, mais finalement la montée en puissance des projets de bioénergie est critique pour arriver à séquestrer plus de CO2, pour arriver à nettoyer l'atmosphère du CO2. Je pense que l'année prochaine, sur le stand hydra, on trouvera sûrement des sujets autour des enjeux des projets de bioénergie. Donc il consiste à utiliser la biomasse pour séquestrer du carbone, pour de l'énergie, mais surtout séquestrer le carbone lors de la production d'énergie. Dans les rencontres, on s'est intéressé à l'agriculture urbaine. Donc c'est des agricultures qui sont dans les villes ou à l'extérieur des villes. Il y a plein de formes différentes qui peuvent à la fois apporter des éléments en termes de production, mais aussi plein de services pour la ville, pour l'environnement, pour l'éducation, pour le recyclage des déchets. Et en fait l'enjeu de les rencontres, c'était de discuter de toutes ces formes-là et de voir en quoi elles peuvent contribuer à faire une ville plus durable.